C'est très important pour moi, en cette journée de la femme, de niquer la concurrence. C'est-à-dire que je remarque qu'il y a trop de meufs qui se la racontent sur l'internet, que je vois maquillée, que je vois « ouais, super, je suis belle et tout », alors que je ressemble à un sac de patate en live. Je vais vous montrer comme quoi moi, Sophie, de la Sulti Academy, et je peux être méga, méga, super beau, belle, ouais, on ne sait pas trop. Je peux arriver à un stade de bombe atomique et baiser tout le monde. Donc pour ça, rien de plus simple, mes petits copains et mes petites copines, on commence toujours par ça. C'est pas une capote, c'est pour putain la capote. Déjà, tu fais comme ça. T'applique un petit peu, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Je ressemble à que dalle. Tu en mets sur les lèvres aussi, si tu veux, tu t'en mets partout. Allez, écoute, tu fais ce que tu veux. Je reconnais un 6-4-là, il va commencer à avoir une descente. Je vais pas partir avec Jeffrey et Miss Grosse Pute 1998, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais j'en ai marre, moi, c'est une Sulti Academy, putain, c'est pas la... Mais c'est pas le Sulti, bordel, mec. On va pas commencer à tous se sucer la zigoulette, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas pourquoi on cache ses dents quand on fait ça. Putain, merde. Merde, on dirait que j'ai un cocard. J'ai un cocard. Là, c'est la journée de la femme, tout de suite. C'est raccord. C'est normal que je le trouve mignon. MDR, fleur, passe à Val et on est là pour toi. Je sais pas, c'est un style, c'est mon style, de toute façon. Voilà. C'est la journée de la femme. C'est pas fini. Étape numéro 2. Le coup du cocard était très con quand même. Ah, quel gros cocard. Étape numéro 2. Alors, attention, pour pas que je me chie, là, c'est-à-dire. Oh, merde, c'était au-dessus. Non, c'était en-dessous qu'il fallait même. Je sais plus. Jusque-là, ça me convient. Mais maintenant, il me manque un truc. C'est l'eyeliner. Non, je crois que j'en ai pas. Je vais faire ça avec un stylo. Bonsoir. Bonsoir. Mary ? Ouais, non. Non, c'est pas Mary. C'est Sophie. Ah, c'est Sophie. Excusez-moi, Sophie. Comment ça va, Sophie ? Ça roule, ma poule. Comment ça va, mon petit gros ? Ben, ça va, ça va. Apparemment, toi aussi, ça va. Ben ouais, je me fais baisse. Aujourd'hui, apparemment, c'est ta journée aussi. Journée de la femme. Oui. Du coup, voilà, c'était... Ouais, c'est... Oh, enfin, de la femme, de la femme. Est-ce que le mot est pas un peu surfait, là ? Maintenant, attendez, la partie la plus importante. Parce que ça, c'est pour toutes les pétasses de France. Vous faites une photo, une fois que vous avez fait votre make-up et que vous êtes bien belle, vous faites une photo. Alors là, pour ça, c'est pas compliqué. Vous prenez la photo. Ah, c'est pas un chat. Voilà, là, c'est pas trop... Allez, un peu floute. Il faudrait que tu ailles dans la pharmacie, ma chère Sophie. D'ailleurs, il fallait que je te remercie personnellement, en revanche, pour le ClutchMeter. Merci infiniment, il marche, maintenant. Ouais, tu peux fermer ta gueule, j'ai pas fini mon speech. Maintenant, je vais faire... Vous faites le poste suivant pour faire des rageuses. Vous faites à toutes les bitches de France. Ouais, j'écris lentement avec mon doigt. Ah, c'est les joncs, ça. Arobaz. Allez. Gaïa. Ah, c'est le pétasse qui ressemble à rien. Hashtag. Et là, les hashtags, c'est important. Si vous êtes une vraie meuf, vous mettez plein d'hashtags. Hashtag panneau, attention. Hashtag gâteau d'anniversaire. Hashtag balai. Hashtag singe. Emoticône, pouce en l'air. Dents. Make-up. Rouge à lèvres. Oeil qui regarde sur les côtés, mais on sait pas trop pourquoi ça regarde. Hashtag rouge à lèvres. Hashtag homme noir, parce que vas-y, y'a pas de discrimination, y'en a ras-le-cul. Hashtag je bave aussi, non ? Un petit peu. Un petit peu, mais c'est le make-up. C'est la gueule. Hashtag bag, hashtag balise, hashtag parapluie. Et hashtag lunettes de soudeur. Tweetez. C'est bon ? Oui. Euh, donc, je vais partir jouer à Rainbow Six avec la fragile prod et avec Missmon86, là. Tu peux rajouter des animaux. J'ai le bourdin qui grossit quand je suis en train de voir mon retour. Ouais, c'est le gourdin, parce que bourdin, c'est un animateur, donc laisse-le où il est. Il n'a pas besoin de toi pour grossir, j'ai envie de te dire. T'as vu que je me suis rasé la moustache. Rasé la moustache ? Mais ouais, j'avais même pas fait gaffe. Tu t'es fait le maillot, ça fait extrêmement plaisir. Bon, sinon, est-ce qu'on lance Rainbow Six ou quoi ? J'avais deux, trois des dreadlocks dans le fion. Ouais, ouais, vas-y. Bon, première question que je veux te poser, mon petit loulou, pour revenir juste un petit peu sérieux. Après, on s'occupera de Sophie tout à l'heure. Comment ça va, Mr. Wayne ? Bah, écoute, ça peut aller, ça peut aller. On va dire qu'à l'heure actuelle, il est en train de faire une dépression, on va dire. Ouais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, non, toi, tu t'en bats les couilles. Quel connard, ce mec. Non, voilà, il a besoin de prendre un peu du recul par rapport à tout ça. YouTube, le stream, se fortifier, on va dire, autour, dans sa vie, pour ensuite pouvoir vraiment se focaliser là-dessus, quoi, sur le stream, sur YouTube. Il a besoin de prendre un peu de recul avant de machin. Et il t'a, toi, je sais pas où est-ce qu'il habite d'ailleurs, il habite sur Paris, lui, non ? Paris, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il faudrait que je le vois. Il y a un truc que j'ai envie de te dire parce que je pense que, tôt ou tard, soi-même ou les autres, un jour, malheureusement, on est tous confrontés à la dépression. Et le seul truc que je peux te dire, c'est que, qu'importe la taille du tunnel, il y a toujours de la lumière au bout. Toujours, toujours, toujours. Super ambiance ce soir, les gars. Allez, allez, on va tous se suicider. C'était soit ça, soit tu nous enculés tous. Donc, j'ai envie de te dire, moi, j'ai choisi. Franchement, je préfère... Profiter pour parler de mes crises d'angoisse, parce que, voilà, je pense que le sujet est bien... Non, mais non ! L'autre, il va fringuer toute la soirée, allez ! Soirée dépression ! Eh ben, je vais vous parler de mon problème d'herpès. Là, c'était plus Sophie qui parle, c'est une chose différente. Allez, vas-y, fais-nous péter tes crises d'angoisse. Tout ça pour récupérer des offices de plus. Et que j'en souffre aussi, et que malgré notre ère joviale et notre ère de pétasse, pour l'instant, en tout cas... Ouais, tu peux te mettre dans le tas, on en souffre aussi. Voilà, c'est une chose qui n'est pas facile. Tout le monde, tout le monde... Voilà, bah les couilles, allez, on lance une game ! Ouais !